Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Primtux. C'est une distribution à but éducatif, donc autant dire qu'elle ne se bat pas avec 15 trillions de concurrentes. Elle est basée sur la Debian GNU Linux GSI et utilise le hand du menu. Elle propose 4 utilisateurs, dont un qui est l'administrateur qui est le prof, et 3 utilisateurs par catégorie d'âge. Donc je vais vous la présenter rapidement. Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un lien, dans le descriptif et un lien vers un descriptif de blog. On est parti pour la présentation de la Primtux. On remarque au démarrage qu'il y a un fond d'écran qui est très marrant. C'est une distribution qui, comme vous le voyez, propose aussi bien pour les ordinateurs récents, après 2005, que pour les plus anciens, avant 2005. C'est pour ça qu'il y a des noyaux I686 et I586. Donc comme j'ai mis un noyau récent, c'est le fond d'écran qui est sympa. Donc, comme je l'avais dit, quand on se connecte à l'écran de connexion, comme c'est une distribution à destination des 3 à 10 ans, comme vous pouvez le voir, le fond d'écran est quand même très gentil. Donc on a pour les 3 à 5 ans, 6 à 7 ans et 8 à 10 ans. Et la session prof, avec le mot de passe qui va bien et qui est précisé sur le site, donc je ne précise pas. Donc nous avons un ensemble, un duo Fluxbox avec des outils, ce qu'on appelle le Rocks Desktop. Autant dire que c'est très, 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 très léger. Voilà, bon, là, sur le côté, il y a le bar qui s'affiche. Donc il y a un handi-menu pour les personnes qui préfèrent l'handi-menu. Il y a, vous voyez quand même, il y a pas mal de petits trucs, dont le menu déroulant, classique. Donc ça permet, vous voyez quand même, on voit tous les outils qui sont installés. Il y a pour tous les niveaux, comme vous pouvez le voir. Là, je vous montre en vitesse tout ce qu'il y a. Voilà, donc, ce sont tous les outils qui sont disponibles dans les différentes sessions. Aussi bien éducatifs qu'un peu ludiques pour permettre d'avoir un petit peu de relâchement. Voilà donc l'ensemble des outils qui sont disponibles. Voyons, on est passé, par contre, WebStack, je ne me rappelle plus où est passé. Donc là, on clique pas mal dans les petits outils. Par contre, c'est un peu ennué. Bon, il y a quelques points de noir parce que les souris sont encore assez jeunes. Si on veut configurer correctement le contrôle parental, on est obligé de cliquer ici. Donc déjà, c'est un niveau un peu plus complexe à trouver. On va dans le système. Et on va dans configurer le filtrage. Donc là, par contre, il faut jongler avec deux mots de passe. C'est un problème de la genèse de cette distribution. Voilà. Donc là, tout est activé. On peut choisir les listes noires qu'on veut mettre en route. Voilà, URL banni, phrase banni, bluf. Si on décide banni, on peut tout modifier. Donc je reste par défaut avec IP banni. On a une liste blanche, bien sûr, liste noire. C'est une outil qui s'appelle Webstrict et qui utilise du Java. Donc bon, ça évidemment, c'est pas le plus sympa. Donc là, c'est la partie, on pourrait dire, administrateur de la distribution. C'est le grand chef, c'est lui qui a tous les droits sur l'ensemble de la distribution. Si on n'est pas très à l'aise avec ce menu, on a toujours le menu Andy qui peut se charger. Et qui permet comme ça aussi de configurer beaucoup mieux facilement la plupart des trucs. Comme le Andy menu est bien pratique. Ça permet comme ça d'avoir pas mal d'outils qui sont installés. Voilà. Ça c'est pour les utilisateurs qui sont moins à l'aise avec les menus déroulants. Quoi que, bref. C'est toujours pratique. Donc, bon, bien sûr, on a les... C'est comme si c'est une distribution à titre éducatif, on n'a pas besoin d'avoir qu'un instrument d'outil qui pourrait être utile par ailleurs. Donc là, on peut fermer la session. Là, on arrête directement. Donc je ferme la session et je vais vous présenter rapidement les différentes sessions. Donc si on va dans la session mini. Donc on voit que ça va aller de, en gros, de la petite session de la maternelle jusqu'au CM1CM2. Ça va aller une grande période. Voilà. Donc là, dès qu'on charge, le Andy menu est chargé. Donc là, il y a tous les outils qui sont disponibles. Voilà. Donc, quel que soit le niveau. L'apprentissage de la souris. Donc vous voyez quand même, il n'y a pas mal de petits trucs. Par contre, SuperTux pour les 3-5 ans, j'ai un petit doute. Mais vous voyez déjà, c'est très bien conçu. Là, il n'y a pas le menu qui apparaît sur le côté. Donc c'est très bien. Si on va sur Internet, c'est SimonKey qui se charge. Voilà. Et donc automatiquement, on a tous les outils. Voilà. Tout qui se charge automatiquement. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre après que ça réponde en face. Voilà. Il faudrait peut-être mettre l'antipub. Mais ça, ça ne rien ajouter. Donc vous avez tous les outils. Voilà. On peut prendre embouteillage, par exemple. Ça permet d'apprendre. Voilà. Donc vous voyez quand même, il n'y a pas mal. C'est vraiment conçu selon les âges. Si on a besoin de retour dans l'e-menu. Par contre, ça c'est bête. Il doit rester ouvert en arrière-plan. Ça, on ne peut pas toujours. C'est pas ça que je vais faire. Peut-être que c'est. Voilà. Donc il faut décocher ça. Par exemple, on va prendre. Si on va sur fichier. C'est vraiment. Bon, ça c'est en 3,5 ans. On ne peut pas l'utiliser. Mais c'est vraiment très pratique. Et là, on peut toujours retourner dans l'antipub. On referme la session. Et on va passer au niveau supérieur. Super. En gros, les enfants qui sont en fin de maternelle, début d'école primaire. Donc voilà. Déjà, il y a quand même plus d'outils. Comme vous pouvez le voir. Il y a des versions simplifiées de LibreOffice. Et par simplifiées, vous allez comprendre de par quoi je parle. De quoi je parle. Voilà, c'est vraiment simplifié. Il n'y a que le strict minimum. Avec des icônes assez rondouillettes. Voilà. Là, par contre, on a de retour le... C'est-à-dire qu'on considère... L'auteur a dû considérer qu'à cet âge, on doit quand même savoir utiliser un peu la souris. Donc il y a la barre latérale qui est de retour. Mais qui ne permet de lancer que le strict minimum. Voilà. Alors, voyons. J'avais vu... Bon, vous voyez quand même, c'est déjà des icônes. Beaucoup plus simples pour les enfants. Tout est prévu justement pour... Voilà. Pour les zoomer. Voilà. Voilà. C'est vraiment une interface de LibreOffice simplifiée. Alors, par contre, l'enduit menu est accentuée ici. Donc là. Ça peut être par rapport au niveau. Je considère que les enfants peuvent se permettre... Donc je vais laisser ça ouvert. Voyons. Lecture. Donc il y a des outils d'AbuLedu. Vous voyez quand même, il y a pas mal d'outils. Sketch pour l'apprentissage de la programmation. Voilà. Donc là, je vais voir. C'est pas un fonctionnement sur Scratch. Donc... Comme ça. Donc ça, c'est Scratch. Pour montrer. On va essayer de démarrer. C'est vraiment. C'est un outil de programmation. Je n'ai pas utilisé Scratch. Donc là, je suis un peu paumé. Voilà. Donc il y a... Stenarium. Voilà. Vous voyez quand même. C'est prévu pour les tourner des différents niveaux. Donc là, on va regarder au dernier niveau. Et Maxi pour les 8-10 angles. En gros, qui vont du CE2 jusqu'au CM2. Donc là, on a quand même... Des outils un peu plus avancés. Donc là, c'est dommage que l'un des menus soient fermés par défaut. On voit, il y a déjà de plus en plus d'outils à chaque niveau. C'est quand même une distribution qui a été bien définie en fonction des âges. On voit quand même que le boulot derrière de définition des catégories est très développé. Bien sûr, il y a le filtre Internet. Donc on va essayer de voir... Voilà. Bien sûr, chaque niveau a son... Sa page d'accueil. Mais si on veut aller sur des sites interdits. Par exemple, on va prendre le site de Pucillem Magazine Coquins des Indes Amériques. Voilà. On ne peut pas y aller. On va aller sur la Baie des Pirates. On va aller sur Google. On peut aller sur un autre site interdit. Par exemple. Je n'ai pas d'autres idées pour vous montrer. Mais il y a vraiment le pare-feu qui dit stop, on ne passe pas. Ça permet vraiment de... Il y a quand même tout le niveau. Bon, c'est vrai que cette distribution est encore un peu jeune. Là, je vais vous montrer le site officiel. Tant d'essuie. On va mettre cet onglet. Voilà. Donc, vous voyez quand même, c'est une distribution qui est prévue vraiment pour différents niveaux d'âge. Bien sûr, elle ne va pas révolutionner l'ensemble. Mais au moins, c'est une distribution qui est utile. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de distribution éducative encore vivante. Il y a Dodo Linux, mais c'est vraiment pour les tout petits. Il y a la Scol Linux, mais je ne sais pas si elle est vraiment super développée. Et il y en a une autre dont je ne me rappelle plus du nom, mais que j'ai mis dans l'article. Donc, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que... Donc là, à chaque niveau, ça augmente la complicité. Ça permet quand même aussi de pouvoir... Je pense déjà que LibreOffice doit être un peu plus développé dans la version pour... À peine plus. Vous voyez, c'est quand même à peine plus développé. Bon, bien sûr, c'est une distribution qui est encore assez jeune. Donc, elle a besoin d'être déboguée. Elle a besoin de... Mais vraiment, ça change vraiment des étroniciels. À la Ultimate Ubuntu Mate Edition. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où toutes les distributions vraiment optimisées et améliorées à mort. Qui sont des usines à gaz. Et on est chanceux qu'on ne s'explose pas au démarrage en plein vol. En plein vol, pardon, au démarrage. Voilà, je vais y arriver. Donc, est-ce que c'est une distribution qui est vraiment mauvaise ? Non. Est-ce que c'est une distribution qui est inutile ? Non plus. C'est une distribution qui, pour moi, a son utilité. Parce qu'elle permet de... D'aider les professeurs, d'aider les parents d'élèves. Pour un vil prix de pouvoir avoir enfin des outils educatifs réunis en un seul endroit. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose de plus à vous rajouter. Je vais éteindre la distribution. Et puis, je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada